Bonjour à tous et à toutes, bonjour à vos frères et sœurs et amis qui nous regardez par l'internet, que ce soit en ce dimanche ou à un autre moment de la semaine que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, présents au milieu de nous ici à Genève, rue du Jura, l'église de réveil. Croyons que le Seigneur est présent au milieu de nous, que c'est bon de passer un temps dans sa présence et de laisser son esprit agir au milieu de la louange et de l'adoration. Nous sommes des adorateurs, nous sommes un peuple de sacrificateurs et de prophètes dans cette maison. Gloire à Dieu, que c'est bon, que c'est bon d'être ensemble. On a prié ce matin pour notre sœur Marguerite, elle a été hier soir hospitalisée alors qu'avec Charlize était dans le Valais. On a quelques nouvelles un peu plus rassurantes, mais on les garde dans nos prières. Marguerite est quand même bien fatiguée dans sa santé, donc merci de penser à elle. Nous les aimons tellement, ils nous ont donné tellement d'amour et ils donnent tellement d'amour encore. que nous ne pouvons pas faire autrement là devant le Seigneur que de les placer devant lui. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos bibles ou dans vos téléphones, l'application ici ou chez vous. Nous allons lire quelques instants un texte dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 1er, verset 21. Deuxième livre de Samuel, chapitre 1er, verset 21. Et je poursuis aujourd'hui des enseignements sur la foi. Vous vous rappelez, il y a 15 jours, j'ai abordé le thème de l'espérance et de la foi. Je voulais montrer combien la foi doit se nourrir de l'espérance. L'espérance nous projette dans le ciel, nous projette dans l'avenir. Mais la foi nous invite à anticiper ce que nous espérons. Ce que nous espérons en plénitude et en perfection. Par la foi, nous commençons à le vivre par les arts du Saint-Esprit. Et on a vu ce lien entre espérance et foi. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer un autre lien. Puis si Dieu permet, on pourra développer encore d'autres choses. Le thème de la foi étant tellement vaste et magnifique. Mais je voudrais aujourd'hui parler de la foi et du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'ils opèrent ensemble ? Est-ce qu'ils opèrent ensemble ? Est-ce que c'est la foi ou le Saint-Esprit ? Est-ce qu'on agit par la foi ou est-ce qu'on agit par le Saint-Esprit ? En fait, nous allons voir qu'il nous faut les deux. Parce que les deux sont indissociables. La foi et le Saint-Esprit. Nous allons notamment souligner le rôle du Saint-Esprit en vue de garder une foi entretenue, renouvelée, une foi prête pour l'action. Alors, je vous propose une lecture dans l'Ancien Testament. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 21. Ce passage est tiré du Cantique de l'Arc. Cantique de l'Arc qui est l'oraison funèbre que David composa à l'annonce de la mort de Saül et Jonathan. Montagne de Guilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni chant qui donne des prémices pour leurs offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Seigneur, nous ouvrons encore ta parole ce matin et nous croyons que nous y trouvons ton conseil. Nous y trouvons des choses qui viennent encourager notre foi, qui viennent nous renouveler, qui nous accordent, Seigneur mon Dieu, une vision, une perspective nouvelle. Et je te prie de faire de moi ton messager, bien au-delà de tout ce que j'ai pu préparer. Seigneur, que les paroles qui sortent de ma bouche soient tes paroles, ou un mois dans ton esprit encore, Seigneur. Et répands ton esprit sur chacun d'entre nous, dans ce lieu ou chez eux, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions recevoir ces paroles, tes paroles comme des semences de vie qui produiront du fruit en abondance. Merci de nous parler personnellement ce matin. Amen. Alors vous allez peut-être me dire où est-ce que je veux en venir avec cette question des boucliers des héros. Je l'ai mis en rouge dans ce verset, et vous l'avez peut-être vu, les boucliers des héros qui sont loin d'huile. Où est-ce que je veux en venir avec ça et un enseignement sur la foi et le Saint-Esprit ? Alors tout d'abord, sachez que David, ici, rappelle une pratique courante dans l'Antiquité concernant les soldats. Les guerriers avaient l'habitude d'oindre d'huile leurs boucliers, et nous allons voir pourquoi ils faisaient ça. Esaïe, lui aussi, fait référence à cette pratique. Au chapitre 21, verset 5, il écrit « On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout prince, oigné le bouclier. » Alors nous allons voir que dans cette image et ce rapport entre le Saint-Esprit et la foi, et l'huile et le bouclier, a quelque chose vraiment de très étonnant et de très enrichissant pour chacun d'entre nous. Le lien entre le Saint-Esprit et l'huile est facile à faire. Il est courant dans le Nouveau Testament, il est plein de fois répétée, donc pas de problème pour ça. Et quand je parle du bouclier et de la foi, ça nous renvoie à l'apôtre Paul, Épitre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16, où il écrit « Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi » avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, le bouclier des héros. Alors voyons donc comment la foi et le Saint-Esprit opèrent ensemble et surtout ne doivent jamais être séparés au risque d'une terrible défaite. Premier point, la foi est comparée à l'armure de l'armure. Alors si vous avez en tête des films avec soit des péplums de l'Antiquité à la manière de Brad Pitt s'élançant au combat, il est presque torse nu, il a l'épée à la main, il va faire des ravages dans les camps de l'ennemi ou alors si vous avez telle image de tel chevalier. Et vous voyez ces hommes qui ne craignent rien tellement que juste avec l'épée ou leur instrument de guerre, ils remportent des victoires et des victoires. Bien, ce n'est pas tout à fait ça dans la réalité. L'histoire nous apprend au contraire que les hommes évitaient quand même de partir au combat juste avec leur épée, mais qu'avant de menacer l'ennemi, ce qui comptait le plus, c'est d'abord de se protéger. D'abord de se protéger, parce que quelles que soient ses capacités guerrières, l'homme reste fragile. Et une blessure, surtout autrefois, pouvait amener la mort. Donc les hommes prenaient soin de s'équiper de sorte à pouvoir partir au combat. Alors c'est vrai que dans les films, ça fait un peu moins glamour, parce qu'on ne voit pas tous les muscles qui sont cachés derrière des cuirasses, mais enfin, au combat, c'était autre chose et on comprend bien. Mais vous savez, si j'en viens à des choses spirituelles, je me demande si parfois certains hommes de Dieu, tout en remportant des victoires extraordinaires par leur capacité ministérielle, que ce soit dans la prédication de la parole, que ce soit dans la proclamation des oracles du Seigneur, que ce soit dans l'accomplissement de miracles, de signes, de guérisons dans l'exercice d'une grande foi, je me demande si certains ne se sont pas trop appuyés sur leur capacité ministérielle, sur leur capacité en quelque sorte à manier efficacement la parole de Christ. Alors certes, ils ont rempli des exploits, ils ont accompli des exploits par leur vaillance, par leur foi, par leur courage, oui. Mais certains d'entre eux ont été trop confiants. Trop confiants dans leur ministère. Trop confiants dans leur épée. Et ils se sont exposés aux attaques vicieuses de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que peut-être, à la manière des héros de Hollywood, ils ont voulu trop jouer les héros. Et ils ont oublié, et ils ont négligé les armes spirituelles défensives. Pourtant tout commence par là. Par la ceinture, par la cuirasse, par le casque, toutes ces choses qui sont nécessaires pour nous protéger. Et vous notez que dans la panoplie dont Paul fait la description, la panoplie du guerrier dans Ephésiens 6, il commence par parler bien sûr des armes défensives. Parce que tout commence par là. Parfois certains de ces héros du royaume de Dieu, pour certains, pas tous heureusement, ont été tellement convaincus de la puissance de leur ministère qu'ils ont même négligé leur bouclier. Et malheureusement, tel ça eut sur les collines de Guilboa, ils ont fini par tomber sous les coups de l'ennemi et ils ont laissé leur ministère en trophée à ceux qui les avaient vaincus. pour que le soldat de Christ, et là je ne parle pas simplement de ces super héros de la foi, de ces géants de la foi, de ces généraux de la foi, de ces super apôtres comme Paul les appelle. Non, je ne parle pas simplement d'eux mais je parle de chacun d'entre nous parce que nous sommes engagés dans une lutte. Pour que le soldat de Christ, aussi pacifique qu'il soit, expérimente toute la victoire qui lui est réservée. Il doit prioritairement s'approprier toute l'armure de l'esprit en commençant par les armes spirituelles défensives. Oui, la ceinture de vérité, oui, la cuirasse de la justice, oui, le casque du salut qui protège nos pensées, qui protège notre cœur. Nous avons besoin de cela en premier. Ne négligeons donc aucune pièce de l'armure sinon l'ennemi finira par repérer notre faiblesse. Et c'est là qu'il cherchera à frapper. Et dans les armes défensives, il en est une qui est particulière et sur laquelle nous nous arrêtons donc ce matin le bouclier. Et Paul dit de lui qu'il est le bouclier de la foi. Et c'était une pièce d'armure indispensable qui, bien préparée et utilisée, nous dit l'apôtre avait la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du malin, mais aussi l'histoire nous apprend que ces boucliers servaient à repousser les ennemis et ces assauts. Pendant plus de dix ans, en plein cœur du centre-ville de Paris et place de la Bastille, je pense que j'ai vu passer à peu près toutes les manifestations qu'on pouvait imaginer. Et puis là, avec la saison politique qui reprend en France, ça va être bien chargé encore. Et bien sûr, en Suisse, vous êtes beaucoup plus paisible donc vous n'avez pas forcément l'habitude de voir les compagnies de CRS se développer et quand ils arrivent là en masse, les CRS, ils sont imposants dans leur cuirasse et ils marchent derrière des boucliers. Et donc, c'est une image presque de l'Antiquité, du Moyen-Âge qui revient, ces hommes de guerre, ces hommes en armure qui sont là et qui sont impressionnants. Et quand ils avancent avec leurs boucliers, ils peuvent repousser tous les pavés qu'on peut leur jeter dessus et bien d'autres choses encore mais aussi, ils repoussent les assaillants qui sont là, les manifestants et les gens violents qui sont en face d'eux. c'est encore des choses qui sont, je les ai vues, c'est vraiment très impressionnant. Et tout ça pour dire que le bouclier avait en tout cas dans cette époque et aujourd'hui encore cette particularité de servir de double protection aux soldats. C'est-à-dire que le guerrier avait déjà revêtu la ceinture, la cuirasse, le casque, les chaussures, il avait déjà mis tout cet équipement et puis ensuite il prenait le bouclier. Voyez-vous, d'une certaine manière, on pourrait dire mais la cuirasse pourrait être suffisante. avec mon fils et on a regardé hier quelques vidéos, vous allez voir ça dans quelques instants pour bien comprendre des choses et on nous disait dans ces vidéos d'histoire qu'au Moyen-Âge, notamment pour les chevaliers, les armures étaient devenues si bien conçues, si bien résistantes que non, c'était impossible qu'une épée puisse transpercer ses armures. même pas des flèches pouvaient y arriver tellement elles étaient imposantes. C'est sûr que pour bouger, les chevaliers, ce n'était pas facile et puis bon, ils ne voyaient pas grand-chose. C'était comme ça. Mais enfin, c'était presque des tanks sur deux jambes. Mais ce n'était pas tout à fait la même chose à l'époque de Paul dans l'Antiquité et donc, c'était très bien d'avoir ces éléments qui souvent étaient plus en cuir qu'en côte de maille et même si ces choses étaient importantes, il fallait quand même prendre le bouclier comme renfort. C'était un renfort. Un renfort qui servait à protéger, parfois même à cacher le soldat. En grec, et c'est le mot que Paul emploie, bouclier se dit thuréon, oublié, mais ce qui est intéressant c'est sa racine et comme je sais que parmi vous il y a beaucoup de germanophones, vous avez tous appris allemand, vous parlez allemand excellemment, je le sais, en Suisse. Le mot grec pour porte, c'est thura. Vous voyez ? Thura. Ça vous amène donc à l'allemand que vous connaissez. La porte, c'était une porte, le bouclier était une porte et il faut dire que dans le contexte de Paul, vous allez le voir qu'il y avait certainement les images de la Léon-Jean-Romaine, les boucliers étaient imposants puisqu'ils mesuraient près de 1,20 m de haut. Sur 70 cm de large. Donc c'était quand même quelque chose qui était là. Tiens, regardons cette vidéo rapidement, ça va nous donner quelques images pour mieux comprendre. Le gros bouclier célèbre, c'est le Scutum qui s'est révélé si efficace pendant des centaines d'années aux mains des soldats de l'Empire Romain. Un énorme bouclier en bois dont le design a changé au cours de l'histoire de l'Empire Romain mais qui a toujours gardé une caractéristique principale. Il est fait pour être utilisé en formation et il le fait très bien. La formation la plus célèbre, évidemment, le testudo, la tortue, véritable forteresse de bouclier. Ce n'est pas un mythe, c'était utilisé et c'était diablement efficace. Et en soi, même en combat singulier, ça rigole zéro, un Scutum. Ça met un vrai mur entre vous et votre adversaire. L'autre gros bouclier... Mur entre vous et votre adversaire. Il y a un point que je ne développe pas dans ce message mais je l'ai trouvé très intéressant. Le bouclier n'était pas appelé simplement à protéger un soldat. Mais il était encore plus important quand on était tous ensemble. parce qu'ils se protégeaient les uns les autres. Et ça, ça nous rappelle que la foi ce n'est pas quelque chose d'individualiste. Mais on est unis pour faire ce mur, ce rempart, ce protégeant les uns les autres. Belle image, n'est-ce pas ? Après tout, Paul l'emploie donc utilisons-la aussi. Donc on disait du bouclier qu'il était l'armure de l'armure. L'armure de l'armure. Et ça ramène encore au texte de Paul. Prenez par-dessus tout cela. Par-dessus la justice, par-dessus la vérité, par-dessus le salut, par-dessus le zèle, prenez le bouclier de la foi, prenez la foi. C'est cohérent avec de nombreux enseignements de l'apôtre et des autres textes du Nouveau Testament. Oui, il y a toute cette vie nouvelle, toute cette justice de Jésus-Christ qui nous est communiquée. Mais le Seigneur nous invite à revêtir encore la puissance du Saint-Esprit, à nous revêtir du bouclier de la foi, à prendre par-dessus tout cela. Et nous allons voir l'importance. Oui, nous avons besoin de la justice, de la vérité, du salut, du zèle, mais nous avons besoin par-dessus tout cela de la foi. Le bouclier était donc une armure en prolongement du corps. Il servait à parer les coups avant que ceux-ci n'atteignent le soldat, même s'il était protégé par la cuirasse. Car surtout à l'époque de Paul, eh bien, une flèche bien affûtée et bien tirée pouvait encore transpercer la cuirasse de cuir. Ou un coup bien asséné déstabiliser le guerrier et même le renverser pour ensuite le tuer. Le bouclier était en quelque sorte une première ligne de défense pour éviter que le corps ne soit atteint. Mettons ça maintenant dans le domaine spirituel. C'est exactement le rôle de la foi. Elle est là pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi avant qu'il ne nous atteigne. Avant qu'il n'atteigne notre cœur, nos pensées. Le premier écran avant même la justice, la sainteté, la vérité, le premier écran c'est la foi. Et nous sommes tous retrouvés dans des situations où n'ayant pas réagi comme il le fallait nous avons été peut-être comme débordés et des paroles offensantes, des tentations, des épreuves sont venues et malgré notre justice, notre consécration ont touché notre cœur et ont pu produire en nous dans nos pensées de l'amertume, de la colère, de la honte, de la culpabilité, un sentiment de rejet. Nous avions pourtant la cuirasse, le casque, le zèle, l'amour de la vérité, mais nous avions oublié de prendre le bouclier de la foi. La foi doit intervenir en première avant donc que le coup ne nous atteigne. La foi doit servir à éteindre le trait enflammé, la parole enflammée, la parole méchante, la langue transperçante. La foi doit servir à éteindre l'image provocante, la culpabilité, la tentation qui sont là. La foi, c'est elle qui doit intervenir au tout début. Comment le fait-elle ? En proclamant les vérités célestes. Quand l'ennemi veut nous faire douter de qui nous sommes, remettre en cause notre salut, remettre en cause notre relation avec le Seigneur, et bien de dire par la foi, je sais qui je suis en Jésus et je ne laisse pas ces paroles venir toucher mon âme. Lorsque l'ennemi veut nous faire douter des promesses du Seigneur ou parce que nous sommes dans telle épreuve, dans telle situation, regarde où tu es, regarde ce qui t'arrive, regarde ce qui arrive au tien, tu pries, tu es juste, mais regarde. Alors là, encore une fois, je prends le bouclier de la foi et je dis non, 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 je sais en qui j'ai cru et je crois dans les promesses du Seigneur et je crois dans l'appel que Dieu a placé sur ma vie quand même l'ennemi me dirait mais tu es capable de quoi ? Et quand la tentation est là de prendre encore le bouclier de la foi et de dire je crois que je suis libre du péché et la foi est là pour parer tous ces coups avant qu'il ne nous atteigne. Utilisez-vous le bouclier de la foi ? Ne le gligez pas. Prenez toutes les armes. Prenez par-dessus tout encore ce bouclier indispensable. Mais maintenant l'histoire nous dit et Paul le rappelle que ces boucliers étaient vulnérables aux flèches enflammées décochées par l'ennemi. L'ennemi tirait des flèches enflammées. Or la plupart des boucliers on l'a vu dans la vidéo étaient faits de bois ou de couches superposées de peaux de bêtes. Et donc les flammes pouvaient les embraser. Alors que faire ? Que faire pour que le bouclier de la foi éteigne tous les traits enflammés de l'ennemi ? Eh bien en faisant ce que les soldats de l'époque faisaient en les imprimant imprégnant d'eau. Ils trempaient leur bouclier dans de l'eau. Ils les saturaient d'eau avant le combat. Et quand la flèche venait frapper le bouclier eh bien elle s'éteignait. Qu'évoque pour nous l'eau la parole du Seigneur. Donc il ne s'agit pas simplement de brandir le bouclier de la foi comme une armure emparable. Je sais en qui j'ai cru je crois je crois je crois je crois je crois oui mais si ce n'est que réciter des choses ça ne va pas aller bien loin. Ce qui est important c'est que ce bouclier soit imprégné de la parole de Dieu. Qu'il soit trempé dans la parole du Seigneur. Et c'est la foi saturée de la parole de Dieu qui éteindra toutes les attaques du diable. Pensez donc à Jésus qui vient de finir un long jeûne de 40 jours dans le désert quand l'ennemi vient s'en prendre à lui Jésus est peut-être fatigué affaibli physiquement mais il est rempli du Saint-Esprit il est saturé du Saint-Esprit de la parole de Dieu et comment répond-il aux attaques de l'ennemi par la parole de Dieu. La foi stoppe les flèches la parole de Dieu les éteint tout comme le bouclier trempé dans l'eau des guerriers d'autrefois. Mon deuxième point maintenant windre les boucliers. Alors nous avons jusque-là parlé du bouclier de la foi en tant qu'arme défensive. La foi me garde la foi me protège la foi est une porte elle est un rempart elle est un mur elle est l'armure de l'armure. Cependant le bouclier était aussi utilisé comme une arme offensive. Alors la première je l'ai lue je ne sais pas trop mais pour certains disaient que pour certains notamment chez les grecs qui avaient des boucliers en bronze ils les polissaient extrêmement pour que la lumière du soleil se reflète sur les boucliers et aveugle les ennemis les guerriers qui étaient en face. Mais le bouclier était aussi utile dans le combat au corps à corps pour repousser on repoussait l'ennemi et voire même on donnait des coups à l'ennemi avec le bouclier. ça veut dire qu'il devait encaisser pas mal de chocs parce qu'évidemment c'est lui le premier alors ils étaient conçus d'une manière bien sûr assez robuste c'était du bois bien dur et plusieurs couches de peau qui étaient là oui mais malgré tout ces boucliers de bois et de peau menaçaient de sécher et dès lors de se fissurer le cuir pouvait se fissurer le bois pouvait craquer et donc toute la structure du bouclier se fragilisait et les boucliers pouvaient devenir friables et alors la moindre flèche pouvait transpercer le bouclier et le moindre coup d'épée ou de hache pouvait briser le bouclier comment est-ce que les soldats géraient ça l'histoire nous dit que les soldats prenaient soin de leur bouclier et ils le gardaient souple et lisse et tous les matins ils frottaient leur bouclier avec de l'huile ils graissaient leur bouclier pour le garder lisse et souple et ils ne faisaient pas ça simplement avant le combat mais c'était un travail de tous les jours une attention de tous les matins ils préparaient leur bouclier ils gardaient leur bouclier en bonne condition pour mener le combat et pour cela j'ai lu que même chaque soldat transportait avec lui une fiole d'huile d'olive frères et chers nous croyons que la foi est une arme défensive elle est aussi une arme offensive c'est ce que Jean nous dit 1 Jean chapitre 5 verset 4 la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi mais comme les boucliers notre foi doit être ointe d'une huile fraîche retournons sur les montagnes de Gilboa le désastre est immense pour Israël les philistins ont entièrement détruit toute l'armée du peuple et même Saül et ses fils dont Jonathan ont péri sur les collines loin de se réjouir de la mort de celui qui le persécutait le poursuivait depuis de nombreuses années lorsque David apprend ce tragique événement c'est là qu'il compose ce magnifique cantique dans lequel il exprime tout le respect qu'il éprouvait pour Saül mais aussi tout l'amour fraternel et puissant qui l'unissait depuis longtemps à Jonathan des héros étaient tombés sur les collines de Gilboa et David pleurait leur disparition et la défaite d'Israël et une de ses paroles nous l'avons lue au début fait donc référence au bouclier des héros et particulièrement à celui de Saül Saül ce héros qui dépassait tout le monde d'une tête c'était le guerrier d'Israël il était un temps où lui et Jonathan n'avaient peur de rien ils pouvaient s'élancer au combat rien ne les effrayait et puis le temps a passé et David note que l'huile avait cessé d'oindre le bouclier de Saül il était loin ce temps où l'esprit de Dieu était sur Saül et David l'exprime bien aussi dans le psaume de repentance psaume 51 il avait vu certainement l'esprit se retirer de Saül quand il dit au Seigneur ne me retire pas ton esprit parce qu'il avait vu comment Saül avait tourné avec le temps lorsque l'esprit du Seigneur n'était plus sur lui ce qui veut dire qu'avant même la bataille Saül était déjà vaincu pourquoi ? parce que l'esprit du Seigneur n'était plus sur lui parce que son bouclier était devenu sec et friable parce que Dieu s'était retiré de lui et l'ennemi finit par le vaincre et s'emparait en trophée de son bouclier et de son épée encore une fois si le soldat voulait vivre longtemps il était donc très important qu'il applique soigneusement de l'huile sur son bouclier mes frères et sœurs notre foi a besoin aussi d'une application quotidienne d'Esprit Saint nous ne pouvons pas nous permettre de passer de longues saisons sans une onction renouvelée rafraîchie du Saint-Esprit sinon notre foi va s'assécher on pourra toujours dire ah mais j'ai encore mon salut j'ai encore je marche dans la justice j'aime la vérité oui peut-être mais tu es exposé parce que ton bouclier n'est plus loin et avec un tel bouclier sec et fragilisé nous ne sommes pas en mesure de livrer bataille et si c'est le cas nous risquons de finir comme Saül sur la montagne de Guilboa nous oignons oignons jour après jour notre bouclier parce que nous ne savons pas quand l'ennemi montera pour nous attaquer quand l'épreuve arrivera quand la tentation voudra nous surprendre nous ne savons pas de quel coin de devant de derrière l'ennemi est à l'affût et il sait reconnaître qu'entre le bouclier est sec quand l'huile ne coupe plus sur nos vies et c'est à ce moment là quand il voit les fissures se former qu'il lance un trait enflammé juste à l'endroit de notre sécheresse et qu'il vient tout enflammer dans nos vies alors que faire Paul l'écrit dans Ephésiens chapitre 5 versets 19 à 21 il nous dit soyez au contraire remplis de l'esprit ah oui ça remplit de l'esprit et nous chrétiens de Pentecôte nous aimons être remplis de l'esprit nous avons vécu la semaine dernière des moments merveilleux dans les temps de jeûne et prière vendredi soir l'esprit du Seigneur nous a visités à de nombreux autres moments mais il n'y a que deux temps de jeûne et prière dans l'année à la rentrée puis au printemps et si nous attendons simplement ces deux moments de l'année pour être remplis du Saint-Esprit ça il y a un problème parce qu'entre ces deux saisons ces deux semaines notre foi risque de sécher mais il arrive parfois aussi que alors évidemment avec la période de Covid ces choses ces habitudes ont un peu disparu mais par moment ah je vais aller à telle conférence je vais aller à tel endroit et là je vais être renouvelé je vais être rempli du Saint-Esprit gloire à Dieu et beaucoup de chrétiens de Pentecôte vivent des temps de pique et puis des temps de descente des sommets et des bas soyez remplis de l'esprit oui mais là où nous avons peut-être plus du mal c'est avec la suite du verset entretenez-vous entretenez-vous pas simplement de temps en temps pas simplement parce qu'il y a une semaine de jeûne et prière mais entretenez-vous jour après jour tout comme les soldats ou anis d'huile leur bouclier jour après jour entretenez-vous dans la louange par des psaumes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant et célébrant les louanges de notre Dieu rendant grâce à Dieu continuellement pour toute chose en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ entretenez-vous notre foi a besoin d'être entretenue et il n'y a pas de secret pour ça à la manière des vierges sages de la parabole remplissons nos lampes d'huile et constituons-nous encore des réserves et oignons d'huile notre bouclier afin que nous ne soyons pas dépourvus lorsque l'ennemi se lèvera contre nous ne prenez pas le risque de laisser sécher votre foi au point qu'une flèche enflammée une parole acerbe une image sensuelle un geste déplacé une mauvaise nouvelle ne viennent l'embraser au risque de vous dévorer ou qu'un ennemi montre contre vous et d'un coup viennent briser ce bouclier sec que vous tenez dans votre main avec illusion mes frères et sœurs de nombreux grands héros de la foi sont tombés sur de nombreuses montagnes de Guilboa ils avaient encore leur épée en main mais l'huile ne coulait plus sur leur bouclier ne laissez pas l'ennemi prendre l'avantage sur vous je ne sais pas dans quel état est votre bouclier ce matin un frère un vieux guerrier me disait Franck mon problème c'est que mon bouclier ça fait longtemps qu'il est accroché au mur et des toiles d'araignées sont venues dessus un guerrier qui un jour s'est fatigué l'âge venant oh je veux croire que dans ces conditions la grâce de Dieu est là et si on n'est plus capable de porter le bouclier le Seigneur est capable de camper des anges autour de nous mais quand la vigueur est là comment se fait-il que nos boucliers soient attachés au mur en train de prendre la poussière et devenir prisonnier des araignées peut-être mon frère ma sœur il est temps ce matin que tu décroches le bouclier que tu le dépoussières que tu enlèves l'étoile d'araignée que tu le trempes à nouveau dans l'eau de la parole de Dieu et que tu le loignes l'Esprit Saint et je voulais vous faire comprendre l'importance de la foi parce qu'alors que ton bouclier est accroché au mur tu subis les assauts de l'ennemi qui sera réjoui de frapper et il y va de bon cœur parce qu'il n'y a rien entre toi et lui pour te protéger ses coups portent directement sur toi ils portent sur ton corps ils portent sur ton cœur ils portent sur ton âme il n'y a rien pour l'empêcher bien sûr il y a la cuirasse qui est là mais prenez un coup même avec une cuirasse et on imagine tout le mal que ça peut faire et tu souffres tu dis mais Seigneur pourtant je marche dans la sainteté la vérité la justice je prie et Seigneur tu dis prends le bouclier de la foi prends ce bouclier que j'ai forgé pour toi que je t'ai donné mais que tu as négligé en le laissant accroché à un mur oui c'est pas par la justice je vais vous dire c'est même pas par la sainteté que nous allons repousser les assauts de l'ennemi mais c'est par la foi c'est par la foi par une foi imprégnée de la parole de Dieu par une foi saturée du Saint-Esprit une foi qui nous garde et une foi qui nous permet de repousser l'ennemi où est ton bouclier où est ton bouclier prends-le à nouveau apprends à l'utiliser oui je pense que les soldats de l'antiquité devaient apprendre à manier le bouclier et nous devons apprendre à manier le bouclier de la foi à proclamer les paroles du Seigneur comme Jésus le faisait face à Satan à rester confiant dans les promesses de Dieu dans notre identité avec Jésus Christ à prendre ce bouclier de la foi et dire Seigneur par la foi je repousse l'armure de l'armure et ce bouclier sera votre défense votre porte votre tour c'est ce que Nicolas lisait au tout début de ce culte en introduisant ce culte avec le psaume 18 mon refuge mon abri ma force mon bouclier et David lui le guerrier connaissait ces choses il connaissait l'importance du bouclier le bouclier de bois mais aussi le bouclier de la foi et je vais vous dire mes frères et sœurs pour être vraiment honnêtes avec vous je l'ai même moi-même réfléchi et mesuré alors que je préparais ce message je l'ai mesuré pour ma propre vie et il est arrivé cette semaine une parole pas des paroles un échange et ça m'avait perturbé et puis je restais comme ça avec ces choses pensant et repensant à ces choses et alors que je marchais je priais je dis c'est pas normal pourquoi il n'y a pas de raison je me laisse là piégé par cette parole et en méditant sur ce texte je me suis dit mais parce que tu n'as pas pris le bouclier de la foi vis-à-vis de cette parole tu as laissé cette parole venir jusqu'à toi mais l'homme spirituel la femme spirituelle apprend à prendre le bouclier à placer la foi comme un écran entre ces paroles ces choses qui viennent de l'extérieur pour nous atteindre et dire non ça ne passera pas parce que j'ai cru en mon Dieu et que les choses ne changent pas j'ai dit Seigneur ça c'est ce que je veux vivre c'est ce que je veux vivre et je me suis dit Seigneur trop de fois oui je suis parti au combat oui je vivais alors oui j'avais peut-être ma curasse sainteté vérité justice mais combien de fois j'ai néglisé la foi combien de fois j'ai néglisé de la foi dire Seigneur là tu me donnes vraiment une leçon alors que j'étais en train de préparer ce message j'ai dit c'est ce que je veux communiquer mais ce bouclier doit être imprégné de la parole de Dieu et d'Esprit Saint alors on pourra résister avec force à l'ennemi on pourra le repousser avant même de le terrasser par l'épée de la parole de Christ car telle est la puissance de la foi ouinte du Saint-Esprit Amen où sont vos boucliers où sont les boucliers des héros on ferme nos yeux quelques instants dans la salle ou chez vous peut-être de dire rapidement en réponse à ce message de réfléchir où est votre bouclier et peut-être réalisez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues en vous qui ont produit en vous du trouble parce que vous n'avez pas su les parer par la foi ce matin le Seigneur veut apaiser ton cœur mais il te dit prends toutes les armes et par-dessus tout le bouclier de la foi et si quelqu'un à l'écoute de ce message de ce que nous avons partagé réalise que le Seigneur est peut-être en train de lui parler d'une manière particulière que ce soit ici que ce soit chez vous je voudrais tout simplement l'inviter à lever sa main peut-être mon frère ma soeur tu as envie de dire Seigneur je veux décrocher ce bouclier je veux le décrocher du mur il n'est pas là simplement pour être en exposition mais j'ai besoin de lui de quelqu'un de réaliser qu'il s'est trop exposé sans la foi et il a pris de nombreux coups qui t'ont heurté qui t'ont blessé qui t'ont peut-être étourdi et le Seigneur veut te guérir mais il te dit prends le bouclier je vois des mains qui se lèvent plusieurs ce matin Amen Seigneur mon Père mon Dieu nous te remercions pour toutes les armes offensives et défensives que tu nous donnes parce que tu sais que nous sommes engagés dans une lutte qui n'est pas une lutte lointaine mais comme Paul l'écrit un corps à corps un corps à corps avec l'ennemi un corps à corps avec un ennemi qui est impitoyable et Seigneur tu ne nous envoies pas donc dans ce combat en étant comme nus Seigneur et tu nous as donné des armes extraordinaires et la première des choses que tu nous dis Seigneur c'est de résister de résister comment en prenant les armes défensives le casque du salut la ceinture de la vérité la cuirage de la justice le sel de l'évangile à nos pieds et Seigneur ce matin j'ai voulu mettre l'accent sur ce bouclier de la foi tu m'as enseigné dans ces choses et je veux le vivre moi-même Seigneur mais je prie pour que nous puissions tous le réaliser d'une manière spirituelle nous avons besoin du bouclier des héros mais non pas simplement d'un bouclier d'apparat avec de belles décorations mais nous avons besoin d'un bouclier imbibé gorgé de l'eau de la parole de Dieu et loin du Saint-Esprit un bouclier prêt pour le combat Seigneur mon Dieu je veux prier ce matin pour ceux dont la foi est asséchée dont la foi est comme fissurée parce qu'ils n'ont pas pris soin comme ils le devaient et ce matin je prie pour qu'une nouvelle onction du Saint-Esprit descende sur eux pour renouveler ce bouclier de la foi mais je prie aussi pour que tu nous apprennes toute l'importance du mot entretenez-vous le guerrier Seigneur était et le soldat d'aujourd'hui est encore tellement soigneux il prend soin de son arme il prend soin de ses vêtements de ses vêtements de protection et nous Seigneur nous sommes parfois trop légers et nous sommes surpris de ce qui nous arrive des temps difficiles je prie Seigneur que tu éclaires nos yeux sur ça mais que ta grâce soit avec nous encore nous en avons besoin merci pour le bien que tu nous fais par ta parole dans le nom de Jésus Christ Amen Amen et Amen